Je suis Lorela Epicourt, je suis la secrétaire générale de la plateforme Océan et Climat, qui est un réseau d'une centaine d'organisations qui travaillent à la protection de l'océan face au changement climatique. Je travaille vraiment sur la protection des écosystèmes marins et l'interface avec le changement climatique et comment est-ce qu'on peut développer des solutions qui soient évidemment bonnes pour la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour préserver notre belle biodiversité. Pour le One Ocean Summit, nous déjà on voudrait que ce soit vraiment un lancement. On a une année 2022 qui est extrêmement chargée, un agenda océan qui est très complet. On voudrait que le One Ocean Summit soit vraiment ambitieux, tant en termes de gouvernance, mais aussi en termes d'annonce qu'on ait des vraies solutions, que ce soit pour la décarbonation du transport maritime, la protection des zones nationales, des aires marines protégées et évidemment des solutions aussi face à la pêche. Océanopolis, c'est un merveilleux lieu de culture scientifique. C'est un endroit où on peut vraiment découvrir l'océan et comprendre son importance et sa beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada